La perfection du caractère La perfection du caractère Et à donc de telles promesses bien-aimées, périfions-nous de tout suivre de la chair et de l'esprit en achevant notre sacrification dans la crainte de Dieu. De Corinthiens chapitre 7 au premier verset La formation d'un noble caractère est l'œuvre de toute une vie et c'est le résultat de la méditation et de la prière associées à un idéal élevé. La perfection de votre caractère doit être le résultat de vos efforts personnels. Les amis peuvent vous encourager, mais ils ne peuvent pas agir pour vous. Désirer, soupirer, rêver, cela ne vous rend jamais grand ou bon. Il faut vous élever sans cesse. Les conversations que nous tenons au coin du feu, Les livres que nous lisons, les affaires que nous tenons sont des agents qui contribuent à former nos caractères et qui décident jour après jour de notre destinée éternelle. La faculté mentale et le talent ne constituent pas les caractères car ceux qui les possèdent sont souvent à l'opposé de ceux qui correspondent à un bon caractère. La réputation n'est pas le caractère. Le vrai caractère est une vertu de l'âme qui se relève dans la conduite. Un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor qu'il nous soit possible de transmettre de ce monde dans l'autre. Ceux qui se laissent instruire ici-bas par le Christ apporteront avec eux toutes les perfections divines dans le demeure céleste. Et dans le ciel même, nous serons appelés à faire des progrès constants. Un bon caractère est un capital bien plus précieux que de l'or ou l'argent. Il n'est pas affecté par les banquiers routes ou les faillites. Et au jour où les possessions terrestres seront détruites, il produira les revenus des valeurs. L'intégrité, la fermeté et la persévérance sont les qualités que tout le monde devrait chercher ardemment à cultiver car elles revêtent leur possesseur d'un pouvoir irrésistible, d'un pouvoir qui les rend forts pour pratiquer les biens, forts pour résister au mal, forts pour supporter l'adversité. Cette méditation d'Avec Dieu chaque jour vous a été préparée par votre humble serviteur, Amissi Moudjana le Bon, et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Amissi Moudjana le Bon 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 Amissi Moudjana le Bon